Oh, Adrien, comment tu vas mon ami ? Eh ben, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as fumé quelque chose ou quoi ? Bon, on t'écoute, qu'est-ce que t'as fumé ? T'es un mitou ou t'es pas un mitou ? Allah est mort pour moi. Oh, purée de pommes de terre ! T'as dit quoi là ? Répète s'il te plaît, répète. Allah est mort pour moi. Il y en a qui pleure dessus, mais il est mort pour moi. Vraiment, on aura tout entendu de la part des chrétiens. Donc d'abord, Dieu vient s'incarner sur terre, sauf en humaine, et ensuite, il meurt. D'accord ? Je vais te secouer un peu parce que je pense que t'es pas réveillé là. Adrien, oh, 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 oh ! Ah, ça y est, je vois que t'ouvres un peu les yeux. Donc ça y est, t'es réveillé là ? Tu nous as dit quoi ? Allah est mort. Vas-y, on t'écoute, qu'est-ce que t'as à dire ? Je sais que ça fait mal, parce que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Magnificent, quoi, qui a créé le ciel et la terre, il m'a vu, il m'a vu moi. Un être humain parmi 8 milliards, et il a dit, pour toi, je suis prêt à donner ma vie. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'est pas toi qui nous avais dit ça ? Le Père n'a pas envoyé son fils mourir. Au Jardin Jésus-Olivier, Jésus demande si c'est possible de ne pas mourir. Pour toi, je suis prêt à donner ma vie. Il y en a qui veulent pas le croire, hein, mais tout ça, c'est vrai. Même si je sais que pour certains, c'est très, très dur à digérer. Allah est mort pour moi. Ben finalement, t'as très bien répondu à la question qu'on t'a posée au début. T'es un mytho ou t'es pas mytho ? Ben, t'as répondu que t'es un mytho. On va regarder qu'est-ce que dit la Bible. Est-ce que la Bible dit que Dieu meurt ? N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas ? Et ça, c'est dans le Tanakh, ce que vous appelez l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous dit quoi ? Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La question que je te pose, quand ton Dieu était mort, était-il toujours le Dieu des vivants, alors que lui-même il est mort ? Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Donc écoute-moi bien, Paul Adrien. Tu as cité le nom Allah, mais j'ose espérer que tu ne faisais pas allusion au Dieu de la Bible, et encore moins au Dieu du Coran. Tu sais de qui tu parles là ? Tu parles d'Allah, le créateur de la mort. Comment lui-même va être victime de sa propre création ? Maintenant, le Saint Coran se dit quoi ? Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Allah. Donc il n'y a qu'un ignorant de grande envergure, qui ignore le texte justement public et coranique, pour dire que Dieu meurt, alors que n'importe quelle personne serait incapable de tuer un ange. On n'a jamais tué un ange ici sur la terre, mais pourtant les chrétiens prêchent dans leur messe, etc., que le Dieu des anges est venu mourir ici sur la terre. Or, la tombe de Satan n'existe nulle part sur la surface de la terre, mais ils nous disent que la tombe de Dieu, le créateur du diable, est en Israël actuellement. Donc, monsieur le Dominicain, pour ne pas dire le publicain, si tu décides que l'être humain a été coupable de déicide, faut que tu le prouves avec la Bible, et de grâce, faut que ça coïncide. Sinon, ne mens plus sur le Seigneur de Jésus, « Allah » devant un détecteur de mensonges que nous sommes le collectif Al-Hanifiyah.